hello ben je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de cet ouvrage la confiance en soi d'isabelle filiosa qui est une psychothérapeute et conférencière également qui travaille sur beaucoup sur le développement de l'enfant et dans cet ouvrage elle a qui est adressé aux enfants qui contient énormément d'illustrations dans cet ouvrage elle a pris le soin d'intégrer un livret à l'attention des adultes donc des parents pour leur expliquer un petit peu ce qu'elle entend par la confiance en soi mais d'abord elle nous dit que nous voulons tous en tant que parents avoir des enfants qui sont sûrs d'eux qui ne doutent de rien et voilà qui sont confiants et puis qu'ils peuvent prendre par exemple la parole en public etc mais elle nous dit que est ce que c'est vraiment ce qu'il faut parce que il peut être bon de laisser une part d'anxiété de laisser une part d'hésitation de laisser même une petite place à la peur ou au trac d'ailleurs elle fait bien la distinction entre le trac et la peur puisque le trac peut être positif il ne faudrait pas que la peur soit trop forte mais un petit tract juste avant les examens par exemple peut motiver cette montée d'adrénaline peut motiver les enfants à mieux travailler pendant leur examen elle nous explique en fait qu'il y a quatre types de confiance en soi qui se développe au fur et à mesure du développement de l'enfant elle parle d'abord d'une d'une fin d'un type de confiance qui est la confiance de base et ou alors elle appelle ça également la sécurité intérieure et cette cette confiance de base c'est la sensation pour l'enfant de prendre sa place dans la famille dans son foyer l'enfant a confiance en son corps et ça ça se développe lors des premiers mois de sa vie l'enfant crée un contact avec ses parents et c'est à ce moment là que son cerveau se construit alors si à ce moment-là en tant que parent vous n'avez pas donné tout l'amour tous les câlins toute l'affection qu'il faut à votre enfant cela se ressent mais c'est toujours réparable lorsque l'enfant grandit en fait elle va vous demander de jouer plus souvent avec votre enfant de le câliner plus de l'entourer de votre amour et cela ça développe vraiment sa confiance de base après la confiance de base un petit peu plus tard dans le développement de l'enfant vers 18 mois l'enfant construit sa confiance en sa personne propre et là entre 18 mois et deux ans c'est la période du nom chez l'enfant l'enfant est toujours en opposition et souvent plutôt en opposition il fait de croix scolaire et puis là elle nous dit qu'il suffit de laisser plus de choix à notre enfant à ce moment-là de le laisser faire quelques erreurs de le laisser tomber et se relever pour qu'il puisse se rendre compte du danger quelquefois ou de ses erreurs tout simplement parce que c'est cela qui va lui permettre de se construire sa personnalité nous nous avons tendance à donner trop d'ordre aux enfants et ne pas les laisser faire leurs propres expériences et ensuite vers trois ans l'enfant il développe sa confiance en ses compétences l'enfant c'est qu'il est capable de faire certaines choses il veut faire seul il veut se chausser s'habiller choisir ses vêtements l'enfant c'est qu'il peut faire beaucoup de choses seul et c'est ce qu'il veut et là il nous conseille de le laisser de le laisser se tromper pareil c'est mieux que de tout réussir partout et là ce qu'il faut faire justement c'est valoriser ses efforts encourager l'enfant plutôt que le féliciter sur le résultat de ce qu'il obtient donc l'encourager lui dire si l'enfant estime qu'il n'a pas réussi lui dire qu'il n'a pas encore réussi et que c'est un processus que ça arrive encourager l'enfant un petit peu plus tard l'enfant développe vraiment sa confiance relationnelle donc dans sa vie sociale avec ses pairs à l'école en famille avec les autres plus il s'expose et se confronte aux autres plus sa confiance relationnelle s'établit et en fait c'est une confiance qui se cultive donc nous sommes là les parents pour éduquer les enfants pour accompagner les enfants et pour leur permettre de développer ces quatre formes de confiance en eux parce que la confiance en soi c'est toute la superposition en fait de ces quatre types de confiance la confiance de base la confiance en sa personne propre la confiance en ses compétences et la confiance relationnelle voilà en gros ce qu'isabelle filiosa explique dans ce livre la confiance en soi des cahiers de filiosa je vous dis à bientôt